et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'astrénome on retrouve notre petit train dans une situation pas ouf il faisait moins cinq donc pas le choix on est obligé d'avoir moins un dans tous les wagons même en chauffant donc potentiellement des maladies et surtout nos mecs qui sont déjà malades ne peuvent pas se guérir puisqu'il doit être pendant au moins 24 heures dans un environnement avec une température normale qu'on ne peut pas se permettre donc du coup bah on va devoir faire avec on a notre tuberculeux nouveau venu donc on va voir pareil s'il ya moyen de le soigner peut-être que si on arrive à le laisser suffisamment là sa maladie va disparaître et le jeu va considérer qu'il est soigné je ne sais pas peut-être aussi qu'on aura d'autres choix puisque le l'événement s'appelait trouver le trouver le bon endroit un truc du genre donc peut-être qu'on trouvera quelque chose à ce propos cela étant je pense que l'événement pourri a proqué parce qu'on a dépassé notre menace j'avais pas fait gaffe là notre menace monte je pense beaucoup plus vite maintenant qu'il ya les blancs et les rouges qui nous recherchent donc il faut qu'on roule du coup on va rouler alors on va se prendre plein de notifs parce que je viens de relancer le jeu et que il faut faire diminuer cette menace là j'espère qu'elle va diminuer une fois qu'on arrivera là et il va falloir qu'on fasse du tri et qu'on choisisse notre destination alors on a un médecin qui vient d'atteindre le niveau 5 excellent tu es ingénieur niveau 2 et médecin niveau 5 parfait bon on va te laisser parce que pour le moment il ya du monde à soigner et du coup petre est devenu sous lieutenant de son côté toi tu es quoi fusillé ouvrier cuisinier on pourrait faire avec un autre rôle un ingénieur il faudra un peu plus d'intelligence médecin c'est trop c'est trop loin mais ouais peut-être un petit point d'intelligence pour que tu sois âgé ça ferait pas de mal c'est parti hop là allez en avant au moins on descend là après le problème c'est qu'à chaque fois qu'on va passer la joue on va potentiellement se prendre un évente pourri mais on va déjà voir un peu ce qui nous attend ici c'est rigolo on est 44 il n'a que 42 qu'on froid faut que je regarde pourquoi alors un rendez vous avec pergler j'aime pas le point d'interrogation là vous arrivez au village de karimskoï à part une plateforme en bois délabré il ne semble pas y avoir grand chose et vous ne devriez pas avoir trop mal à trouver votre contact votre conseiller une poignée de soldats partent explorer les environs avec vous les rues en terre battue sont désertes mis à part quelques chiens errants les habitants que vous croisez s'éloigne rapidement ils semblent avoir peur mais il n'y a ni soldats rouges ni soldats blancs vous demandez s'ils savent qui vous êtes à quelques pas de la guerre vous atteignez une grande maison en briques de plein pied elle se démarque des isbas qui l'entourent votre conseiller vous arrête brusquement major je crois que c'est ici pergler doit être à l'intérieur vous faites un geste et vous approchez ensemble en frappant vous constatez que la porte est restée entre ouverte elle finit de s'ouvrir dans un grincement de mauvaise augure vous reculez et ordonnez à vos soldats de fouiller la maison langueur répète votre or des sources révolver de service avant de l'armée vos entrées dans la maison est ordonnée à deux soldats de garder l'entrée on a demandé à jacob et antonin très bien deux mitrailleurs on devrait pouvoir gérer l'entrée la maison est froide et pauvre vraiment meublé peigler n'est pas là mais il n'y a aucun site de lutte alors peut-être qu'il s'est enfui après la trahison des blancs c'est possible mais dans ce cas là pourquoi ne pas avoir fermé la porte à clé pertinent en longueur pertinent les minutes passent l'enquête ne dure pas longtemps vous êtes sur le point d'abandonner lorsque vous entendez le cri de surprise d'un soldat ils ont trouvé quelque chose caché dans le poêle nous avons trouvé des documents pergler est venu ici c'est certain regardez votre conseiller vous tend en paquets de feuilles vous parcourez tous les deux les documents l'écriture est belle et pleine de furiture de continuer à une élégance certaine il y a même des passages en russe chaque mot compte vous commencez à comprendre les prouesses et prouesses diplomatiques de pergler soudain une expression de surprise passe sur le visage de votre conseiller tandis qu'il lit un papier ces notes ne peuvent pas nous dire où se douce pergler mais elles indiquent où nous devons nous trouver dans cinq jours aujourd'hui inclus si nous ne voulons pas rester bloqués dans ce pays what vous échangez un regard incrédule avec le capitaine langer c'est un télégramme de notre gouvernement à l'intention de pergler qu'il informe que le bateau partira de valivostok dans cinq jours avec ou sans nous pourquoi nous n'avons-nous pas été informés c'est de la folie ah ouais j'avoue cinq jours ça fait quand même pas long quoi il y a sûrement une explication c'est possible majeur mais cela nous met dans une position délicate nous devons prendre une décision difficile notre temps limité va encore compliquer les choses la voie ferrée part dans deux directions à partir d'ici les deux manes à vladivostok nous prenons la voie sud nous devrons traverser les lignes de l'armée roule cependant nous arriverons plus vite à vladivostok en revanche si nous partons au nord nous traversons un territoire sur le contrôle des blancs mais il ya un autre problème cette route n'est pas seulement plus longue elle passe aussi par les zones difficiles à traverser si le temps se dégrade nous risquons de retrouver dans une position difficile on va prendre au sud pour une fois je pense qu'on a les capacités de de gérer les rouges votre conseiller déglutit nerveusement il se rapproche vous par la voie basse c'est une donc c'est une décision difficile major merci ok on continue bien sûr alors c'était ça le chapitre 8 c'était juste ce petit bout là où on reste sur le chapitre 8 ok visiblement on est toujours sur le chapitre 8 ce qui paraît assez logique c'est où déjà l'aperçu du voyage c'est là ouais on est toujours sur le chapitre 8 et maintenant notre route est plus direct c'est vrai que c'était plus long là et alors si en plus c'est pour se retrouver moitié bloqué je ne sais comment on va se bouger alors ce qui est pas mal c'est que notre menace est retombé à zéro direct ça c'est plutôt le bon plan par contre il fait toujours moins 5 les deux qui sont là ils sont tombés malades on va dissoudre cette escouade on va pas se faire ça on va avancer tant qu'il fait froid on a des objets en surplus merde comment ça se fait ici on n'a pas l'air d'avoir de gare alors abandonner un fusil des munitions de fusil non non clairement pas est ce qu'on peut éventuellement on a trop de trucs on a beaucoup trop de tissus si on aurait abandonné des trucs ce sera du tissu éventuellement on aurait de quoi réparer je pense parce qu'on a vu que nos wagons avait quand même bien douillé mais on n'a plus du tout de métal donc on va rien pouvoir en faire alors on va certainement pas abandonner ça c'est le tissu qu'on va abandonner on va en abandonner 200 par exemple mais on abandonne ni armes ni munitions faut pas déconner on remplit l'inventaire allez on abandonne 145 bah oui ça sera détruit je suis désolé on est blindé à mort il va falloir qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire peut-être qu'on arrête de fabriquer des trucs ici la soupe on consomme 40 pour fabriquer 40 ok et là on consomme 6 pour fabriquer 5 donc avec ça on gagne un petit peu on gagne un petit peu donc on va continuer d'en fabriquer puis bah du coup vu que il fait froid de toute façon autant mettre quelqu'un à travailler ici un cuisinier bah tiens alfred vas-y va bosser un peu ça te réchauffera comment ça objet en surplus mais non je viens de le vider qu'est ce que tu me racontes en bougeant les mecs j'ai dû faire un truc allo je veux prendre ma mitrailleuse on va tout mettre là et après on fera le tri alors enlever tout le tissu c'est peut-être pas non plus l'idée du siècle quoi on est aussi lourd ils nous ont filé du matos ou quoi là ça c'est une mitrailleuse de rang 1 ah oui non mais oui parce qu'en fait je l'ai enlevé de son escouade ah mais c'est ça le truc c'est que je les ai enlevé de leur escouade donc du coup ils déposent leur équipement ah bah attendez on va refaire une escouade tac toi tu es en convalescence tu vas rester en convalescence on va les mettre dans des escouades les mecs qui font rien et comme ça ils porteront leur arme toi tu vas monter un peu en fusillé voilà et là du coup ils ont un peu d'équipement alors rang 3, rang 3, rang 2, rang 3, rang 2, rang 3, rang 2, rang 2 ok très bien bon ça c'est un peu dommage par contre voilà du coup l'inventaire baisse ça veut dire que j'aurais pu ne pas acheter le tissu bon après on a vraiment la blinde c'est pas grave bah non je peux pas le vendre il n'y a pas de gare visiblement il n'y a pas de magasin allez en route on s'arrête pas là on roule donc les bateaux partent dans quelques jours avec ou sans vous et bah en route c'est parti on démarre donc oui du coup on en a 42 qui ont frais et 44 en tout est-ce que c'est ceux qui sont dans la loco qui n'ont pas froid je pense ouais la loco il fait chaud donc les deux qui bossent dans la loco n'ont pas froid très bien très bien très bien ok on est repassé à moins 4 nickel ils ont plus froid on va pouvoir les guérir un peu là les deux ça va commencer à s'incrémenter là ça y est alors toi t'es passé niveau 5 ouvrier qu'est-ce que tu fais t'es au poste de mitrailleuse on va voir si on peut pas mettre quelqu'un qui serait pas niveau 5 toi t'es dans les squads tiens-toi hop c'est parti et s'il faut qu'on s'arrête ouais s'il faut qu'on s'arrête bon franchement niveau ressources on va vraiment pas on va rouler on a deux jours nos stocks sont pleins à en dégueuler éventuellement on pourrait changer un peu de métal pour du tissu si on a l'occasion mais c'est tout l'argent ne coûte rien ne pèse rien je crois oui c'est ça l'argent ne pèse rien on est d'accord alors ici est-ce qu'on a un événement de merde on dirait que non on dirait que non ils ont quoi rien d'intéressant alors est-ce que du coup on vendrait pas un peu de tissu pendant qu'on y est genre 200 tissus puisque on a globalement fait tout ce qu'on avait à faire avec hop on vend un peu de tissu pour faire un peu de place et on repart c'est parti la prochaine étape et là il n'y a rien d'intéressant sur le chemin même l'armement on est bien maintenant on est repassé à moins 3 donc on est en plein coeur de la nuit donc c'est pas forcément le fait qu'il fasse nuit qui fait qu'il fait froid c'est vraiment l'endroit là on va sortir un petit peu des montagnes enfin bon vite fait en fait alors David est de retour dans la course mais je ne me souvenais pas que tu étais blessé en fait donc tu as du te soigner tout seul comme un grand j'ai envie de dire parfait alors là ils font plus rien on va continuer de convertir des trucs tarte aux pommes c'est 7 pour 5 c'est pas mal ah il y a un truc qui se passe arrêtez le train on arrête le train oui vous allez perdre un peu de morale je m'en fous nettoyez moi ce truc c'est parti on va passer en vitesse 2 par contre pour ça alors ouvrier level 3 pour toi excellent continue et du coup Yann devient sous-lieutenant alors toi tu fais quoi ? t'es ouvrier level 4 grenadier on peut peut-être faire quelque chose d'autre de toi un cuisinier un petit cuisinier bonus ça montre la dextérité le charisme pour un grenadier la dextérité c'est pas dégueu d'autant plus qu'elle est pas haute d'ailleurs t'as 10 d'intelligence c'est marrant ça bah du coup on va te monter un peu ta dextérité et on a terminé terminé alors est-ce qu'il y avait une grenade ? un garage à Joseph on récupère une petite grenade en avant roule alors t'es fatigué toi comment ça se fait ? parce que je t'ai mis à bosser en tant que cuisinier alors que t'étais pas tout affermi c'est pas grave plein de niveaux ouvrier level 5 pour toi t'es ouf dans la locomotive voyons voir est-ce qu'on peut trouver mieux enfin mieux c'est très bien mais entraîner quelqu'un alors toi pourquoi pas c'est pas toi qui a la tuberculose ? non c'est pas toi vas-y viens on va prendre un peu de poids mais on a de la marge ensuite toi t'es devenu ingénieur level 5 et toi tu conduis la locomotive parfait voyons ça toi t'es toujours blessé toi t'es dans les squads toi tu conduis mais la nuit toi t'es disponible viens conduire la locomotive et enfin cuisiner level 4 pour Alfred qui est donc fatigué mais travail dur alors toi t'es quoi secouriste un petit peu de PV ça serait bien et on est arrivé en gare qu'est-ce qu'on a ? des clopes et du carburant on repart ah on a des rats on a des rats débarrassez moi de ces rats on vous attend vous avez froid parce qu'il fait froid dans le wagon bah oui c'est terrible mais c'est comme ça toc on est reparti la question ici il y a quoi ? encore un marchand pour l'instant on a pas trop vu les rouges on va repasser en vitesse normale on a eu un petit niveau d'ingénieur pour Camilla qui conduit le train et bien alors tu roules ? il y a eu un petit bug là sur le fait qu'on on s'est occupé des rats j'ai l'impression juste au moment où je leur demandais de redémarrer c'est pas grave on a perdu 10 minutes on va dire ici faites moi un petit café peut-être 5 herbes pour 3 allez c'est parti un petit café toi tu deviens cuisinier level 5 on va regarder tout de suite si on peut pas mettre quelqu'un d'autre toi tu es déjà cuisinier toi tu es level 5 level 5 level 5 level 4 mais tu es déjà en train de bosser on a pas d'autre cuisinier tiens toi tu es cuisinier level 1 tu pourrais être l'ouvrier level 4 au poste de canon vas-y viens on va trouver un autre ouvrier à mettre là non pardon c'est pas ce que je voulais faire tac 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 toi tu es level 5 toi tu es level 5 j'en ai priorité ceux qui ne font rien allez Jacob viens alors est-ce que Pergler il a reçu le télégramme il s'est dit je les attends pas je m'arrache c'est possible mais encore une fois pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas verrouillé pourquoi est-ce qu'il aurait laissé un truc comment un message disons enfin caché dans le poêle il est parti précipitamment il n'a pas vérifié que les documents avaient brûlé nous dit Shobiti c'est une possibilité il n'en avait rien à battre de la maison oui peut-être 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 alors qu'est-ce qu'on a trouvé une grenade et plein de bois va falloir qu'on jette du bois peut-être qu'on en vende à un moment alors le bois c'est la seule ressource qu'on ne peut pas looter dans les dans les missions mais on a quand même pas mal d'avance là je pense que 100 d'avance c'est bien après c'est la vie on voit quand on équipe nos mecs dans des escouades on perd quand même pas mal en poids je dirais pas que c'est un exploit mais pas loin bon on a mis 20 heures à faire tout ce trajet là à quoi ça ressemble ça ressemble quand même à un trajet assez long oh la vache c'est long c'est long ok 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 très bien si il faut on mettra un peu de démultiplier mais je pense que ça va passer il faut vraiment pas qu'on traîne du coup sauf événement on va laisser tomber vraiment toutes les ressources on avance peut-être qu'on devra éviter de perdre du temps sur les blocus aussi d'apprendre des risques avec notre wagon ah tiens on est repassé à moins 2 merci Francis qui nous dit tiens on devrait allumer le chauffage non on va couper le chauffage c'est pas parce qu'on a plein de charbon qu'on ne va pas l'économiser et on arrive à Zabaïkalsk Zabaïkalsk qu'est-ce qu'il se passe de beau à Zabaïkalsk toujours pas des ventes ça me va voilà on va lui vendre un peu de bois voilà on reste à 150 le reste on est bien on va vendre 60 tissus pour en avoir 200 d'avance on pourrait aussi vendre quelques petits trucs bonus là mais niveau poids du coup on est plutôt bien on a 4000 de marge est-ce qu'on prendrait pas un peu de poudre à canon on a 26 de poudre à canon et ce qui nous manque c'est du métal donc c'est parti on repart ah non merde stop il y a des foutus rats encore il y a des rats allez occupez-vous-en il faut faire tant fou à s'occuper des rats là en route c'est bon après c'est pareil hein on est pas non plus trop dans le mal il y a de la bouffe mais ça serait bien de quand même éviter trop les emmerdes là on a dit qu'on était à 11 et 6, 17 et 15 je vous avais dit qu'on gagnait 2 je crois quasi sur toutes les recettes alors du coup ça donne quoi là ? le gravement malade il reste 2 heures on va voir si ça disparaît plus ou moins d'ailleurs je pense que vu que tu perds du moral on va te filer un petit truc qui donne du moral un petit goulache là voilà un petit goulache parce que mine de rien le gravement malade c'est moins 2 au moral là c'est moins 1 au moral et on lui a donné un petit bonus flat ça va baisser moins vite déjà et toi c'est pareil on va te filer un petit goulache Joseph il a bien mérité un goulache avec tout ce qu'il nous avait fait dans l'aventure ah Magdalena qui devient cuisinier level 5 excellent et du coup tu serais plutôt médecin toi alors voyons voir les médecins toi tu es level 5 on va mettre Magdalena à ta place tac et ici un cuisinier qui ne serait pas level 5 toi tu es level 4 toi tu es level 1 mais tu es déjà en train de cuisiner il nous faut un nouveau cuisinier mais on pourra devenir cuisinier j'aime bien tout ce travail toi 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 c'est pas mal tu fais quoi dans ta vie ? tu fais rien en plus ouais un petit cuisinier allez go et tu viens cuisiner du coup avec ta grande casquette hop on empêche que on va quand même avoir une une légion d'élite quand on va arriver si on arrive on va dire on aura une légion d'élite si on arrive à temps si on arrive pas à temps bah écoutez on prendra le prochain bateau bah j'arriverais non je peux très bien perdre sur le chemin on va voir un événement pourri et le locomotive explose on perd toutes nos réserves de charbon on ne sait pas on ne sait pas ce qui peut se passer allez alors je vais en profiter tiens d'ailleurs pour vous demander on m'a demandé dans les commentaires si je pouvais faire d'autres missions du DLC du coup dites moi dans les commentaires si ça vous intéresserait quand on aura terminé la campagne et bien on enchaîne sur le DLC pourquoi pas alors c'est assez différent si vous aviez vu la vidéo sur le DLC sinon je la mettrai en description mais en gros c'est vraiment des missions on n'a pas de ressources à gérer on a un objectif ou éventuellement plusieurs manières de l'atteindre et on doit le tenir ok donc lui du coup il est passé de gravement malade à malade parfait toujours un peu de morale mais ça va et du coup si vous avez envie que pourquoi pas on enchaîne le DLC après la campagne laissez moi un petit commentaire pour me le dire parce que je sais que le jeu a beaucoup plu et que vous êtes encore beaucoup à le suivre ça fait plaisir alors j'ai plein d'autres séries prévues mais l'Astronome j'ai envie d'aller au bout et c'est vrai que les missions du DLC étaient effectivement sympathiques avec plein de moyens de les refaire avec des compositions différentes des trucs qu'on a pas vu dans la campagne genre de jouer avec des chiens ou des pièges ce genre de choses donc ça peut être rigolo donc laissez moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez ici on a bientôt fini on va les relancer après sur un petit goulash le goulash c'est pas mal parce qu'il mêle d'ailleurs on va les mettre en ah non on a plus assez d'herbe pour du goulash ils ont pu en relancer ok très bien le goulash c'est pas mal parce qu'il donne un boost au moral et c'est quand même le seul truc qui nous a vraiment mis dans la merde pour l'instant c'est le moral ok là en 3h on a vraiment bien progressé là on arrive à Ailar on est vraiment passé en mode urgence il y a une quête, un objectif tout le monde nous déteste il faut attendre le bateau démerdez vous on pourrait peut-être te donner quelques rôles supplémentaires qu'est-ce que tu peux faire ? pour être médecin ouvrier bah déjà ouvrier ça serait sans doute pas un mal euh cuisinier non médecin peut-être ouais pourquoi pas médecin allez on va débloquer médecin si jamais il y a besoin euh est-ce qu'elle serait pas d'ailleurs level 5 déjà elle ? non allez level 4 encore level 5 et puis on aura besoin d'avoir un bon médecin pour notre tuberculeux c'est pas mal je pense alors voyons voir Ailar alors un événement ce message a été mis en évidence en gros caractère rouge comme important dans la main de Langer semble avoir griffonné ce mot à la hâte et avec colère normalement il transmettait ses messages en main propre mais depuis la trahison des blancs il a réduit au maximum tout contact avec les autres ok le message n'est pas long car la situation est simple il y a un aérodrome à proximité qui pourrait soutenir en entraver une attaque sur Vladivostok il doit être saisi rapidement afin que les rouges ne puissent pas faire exploser le carburant et tenu jusqu'à ce que leur réserve de renfort s'épuise un pilote d'élite est également présent sur l'aérodrome la note de Langer précise que sa mort nous sera utile perturbé par cette formulation vous marquez néanmoins l'aérodrome sur votre carte ok donc on aurait quand même des missions c'est ouf c'est là et bien écoutez on va aller raser un aérodrome j'ai envie de dire alors qu'est-ce qu'il y a ici un peu pas grand chose et le médecin pour 100 balles on supprime la maladie on peut essayer 100 balles franchement je prends on supprime la maladie on va voir si ça marche si t'en jamais peut-être qu'il ne va plus être tuberculo même si ça m'étonnerait après je cherchais un petit peu globalement les gens ont l'air de dire que si on a un wagon médical et qu'on arrive à lui enlever la maladie ça se passe assez bien sinon la maladie a tendance à se répandre mais il y a moyen de ne pas en mourir c'est peut-être la merde mais on peut ne pas en mourir donc je pense que le wagon médical c'était quand même le très bon choix qu'on a fait et apparemment effectivement ça arrive globalement au chapitre 8 on débloque le succès et après c'est la teuf alors toi du coup t'es passé ingénieur level 5 et toi cuisinier level 3 parfait alors voyons voir si on peut pas trouver un autre ingénieur euh... ah oui ta blessure est dix minutes en endurance de fou toi il y a Joseph là allez Joseph tiens t'as travaillé pas mal dans un loco au début de la mission en tant qu'ouvrier maintenant tu vas conduire bon normalement on doit avoir une escouade de combat cette escouade là est toujours prête au combat on va l'envoyer niveau équipement rang 2 rang 1 c'est pas ouf tout ça rang 3 rang 2 rang 2 euh... voilà déjà on va mettre un rang 3 là c'est laquelle les squads ? c'est celle là que j'ai faite à l'arrache c'est celle là que j'ai faite un peu à l'arrache euh... lâche ça toi prends un rang 2 toi c'est pareil prends un rang 1 fusil court on a que ça euh... toi tu peux prendre un rang 3 et là on a une Madsen un rang 3 on a pas de mitrailleur dans l'autre escouade ? c'est quoi cette escouade ? on a pas de mitrailleur ? si on a Yann en mitrailleur on va finir une Lewis Yann tu serais très bien je pense que cette escouade c'est celle que j'ai faite à l'arrache pour euh... prendre de la place mais c'est bizarre elle était en... je pensais que c'était la une euh... et là du coup ça doit être celle qui était faite pour le combat mais où on a enlevé du monde donc on va corriger ça alors toi tu vas venir par contre il nous faut des mines pour des mines il faut que le mec qui a des mines ici il lâche les mines voilà toi tu prends deux mines d'ailleurs on prend 0 confirmé escouade numéro 1 tu prends des mines voilà très bien alors quoi 4 sur 5 ? non tu prends 5 grenades 4 mines à la rigueur ça me va mais euh... il nous faudrait un autre éclaireur on a un médecin c'est pas mal deux fusillés j'aimerais bien un autre mitrailleur j'aimerais bien un autre mitrailleur et un toit je reflève viens t'as une bonne mitrailleuse peut-être tu viens avec ton fusil en 2 très bien euh... pourquoi t'en prends pas plus ? prends plus oui j'avoue ils sont pas pleins leur euh... leur stock de munitions pourquoi ils sont pas pleins ? comment ça se fait ? prenez euh... prenez des munitions les gars euh... on en a euh... on les fabrique euh... faut les... faut les porter hein on vous a fait des améliorations euh... pas question de me faire une mission et de vous retrouver en dèche hein ah c'est pas une option hein ok on a une euh... on a une belle euh... compagnie 8 dans les squads recommandés on va être bien c'est pas très loin donc on devra pouvoir y aller assez vite en plus il fait 2 moins 2 si on le fait avant la nuit on sera pas mal un peu bonus physique pour Jacob l'aérodrome de Moza a été donc on doit raser l'aérodrome le tenir assez longtemps pour que les mecs lâchent l'affaire et buter le pilote d'élite en avant donc c'est vous c'est parti on va vous attendre en prenant un petit café ça on a pas assez de métal pour euh... faire quoi que ce soit d'autre ouais la menace monte vite hein maintenant on est arrivé 18 d'endurance waouh ça pique alors l'aérodrome est difficile à rater il occupe une vaste surface et entouré de nombreuses positions défensives et une tour se dresse au milieu il y a peu de soldats dehors à cause du froid mais ils sont sans doute prêts à s'enfuir au moindre signe cette fois vos soldats se lancent dans la mission sans même prendre le temps de respirer un grand coup l'action est le seul moyen de lutter contre ce froid frigorifiant mais cette action pourra bien aboutir à un repli soudain bon non on se replie pas nous on y va on se pose le repli ne sera pas d'autre voilà c'est exactement ça on artille toute la zone s'il faut mais on se replie pas je vais me pas regarder si ça se trouve on aura même pas les... on se tient mais normalement c'est doré je vois pas pourquoi on ne l'aurait pas je vois pas pourquoi on ne l'aurait pas je vois pas pourquoi on ne l'aurait pas regarde donc déjà pour le moment ça ressemble à un petit pont à traverser pas beaucoup d'endroits où se cacher un peu là nos éclairs on a bien l'artillerie ça c'est une bonne nouvelle ça va être propre au moins jusqu'ici en avant ok une tour de guet et un truc à récupérer un truc... un objectif principal à la vache on n'aura jamais assez de place pour ces gens soldats de la légion qui débarquent avec leurs petites voitures excellent 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 on va lâcher la discrétion puisque visiblement on va être un peu en mode en mode on fonce alors ici il y a des gens mais c'est pas non plus hyper défendu on n'a pas de mitrailleuse ou quoi que ce soit on pourrait charger sabre au clair ici ça donne quoi ? c'est un petit peu plus subtil si on passe par là visiblement par ici il y a quoi ? pas grand chose le bord de map ok donc ça veut dire qu'on pourrait envoyer une petite escouade par là-bas et eux on les garde ici et on se prépare à attaquer le pont dès qu'on a un peu pris le flanc ici il y a un truc ah oui ok il y a un autre véhicule si on pouvait avoir deux véhicules ça ferait plaise jeter un oeil ce qu'il y a dans le coin un peu de carburant allons-y ici ici potentiellement des gens à combattre mais on va pas aller tout de suite parce que nous on va se faufiler dans dans cette petite tranchée là un vas-y planquez vous et on va là-dedans Alors, ici on voit quelqu'un, là-bas pour le moment on voit personne, parce qu'il y a du monde, ok il y a un obusier ici, pas bon ça, donc ça serait pas mal d'y aller discretos, du coup on va regarder un peu le truc ici, là il y a couverture, il y a couverture mais, ouais c'est un peu tendu, mais on pourrait peut-être infiltrer un grenadier, en termes de portée, ouais, il y a peut-être moyen, alors le problème c'est lui, on peut pas le tuer, Et là on va devenir visible dès qu'il va lancer sa grenade, Oui, c'était le problème, parce que je craignais, C'est bon, c'est bien resté dans le... La vache, voilà le truc d'artillerie là, cassez-vous les gars ! Ok, on va faire venir nos renforts, et il faut qu'on lance l'assaut sur ce truc du coup. Sinon ça va piquer le cul. Allez, en avant ! Il y a des mecs sur les côtés. Ok, on va réussir à le faire exploser avant qu'il nous tire dessus. Putain, il y a les enfoirés là. L'enfoiré qui nous tire dessus là, il y avait une mitrailleuse, je l'ai pas vu, on est juste à la portée. Il faut reculer. Est-ce qu'on peut pas mettre un... J'ai pas de tir critique avec toi ? Ah non, il est level 3. Tu peux tenter un petit tir critique. Ici, il y a du renfort qui arrive. On va faire le tour. Oh putain, il est sorti le con. Pas juste comme ça. À couvert. Ok, ça c'est fait. Ici, il y a du monde. Lâche ça toi. Il va falloir que Taille faire un petit soin. Parce que... Il y a Deglos qui a décidé de sortir de sa tranchée pour combattre. Ouais non, c'est pas une bonne idée ça. Demi tour. Alors là par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer direct la trantillerie là-dessus. C'est pas sur nous que ça tombe. Non, c'est bon. Alors ici, il y a un assaut. Donc capturer l'aérodrome, c'est parti. Sachant que parmi les nouveaux par exemple, on peut se permettre d'éperler si besoin. Alors ça c'est de la merde un peu comme couverture. Mais si on pouvait mettre nos mitrailleurs là, ça serait pas là, je pense. On revient par là-bas avec le médecin et un éclaireur qui serait par exemple pas blessé. Alors, on a un baril ici de carburant pour la voiture. Juste en bas de la route là. Ok, on va capturer latéralement la zone, je pense. Voilà, tout voilà. Avec un petit soutien. Pas ouf ici, mais ici les couvertures sont pas ouf ici. On revient par là. On revient par là. Les fusillés, on va les envoyer par ici. Les fusillés de renfort, on va les envoyer par là. Il y a du monde là-bas. On va se les faire. Donc ici, on va se préparer à une éventuelle contre-attaque de gens de ce côté-là. La voiture, elle va nous sécuriser ce côté. On va ramasser ça. On descend le en bas là. C'est pour ça que c'est plutôt safe. Par contre là, il y a un corneau là. Du métal, du métal, excellent. On peut mettre quelques coups de jumelles là. Ok, il y a des péons. Il y a du péon, très bien. Il y a du péon globalement. Rien de fifou. On va démonter les mitrailleuses et se préparer à avancer. On va aller récupérer ça. Et ça. Pas de renfort. Ok. Pas de renfort. Ah non, c'est déjà toi qui es dedans, donc du coup, je pense qu'on va te prendre toi. Ah oui, mais tu as ton tir critique, c'est trop précieux. Bon, on va prendre l'épéon, c'est pas grave. Hop, vous deux, prenez la voiture. Ici, on progresse jusque là. On voit la voiture en renfort. Alors, avec ton tir critique, tu tiens jusqu'où, toi ? Juste que là, ok. Ah non. On ne réveille personne en faisant ça. Ici, la voiture est fonctionnelle. En avant. Alors, tu vas pouvoir passer par où, par contre, là, parce que c'est un peu la merde, ce chemin. Tout là-bas. Vas-y, essaie de venir tout là-bas. Ah non. Avec ces deux-là, on va aller partir éclairer, on va dire. Vérifier qu'il n'y a pas d'emmerde particulière. Ici, ici, ça proche trop. On l'allume. Ça devrait pas tarder. La voiture a pris quelques coups, mais rien de grave, visiblement. Alors, là, il y a un mec, là. On va aller voir ça. On va qu'on nous dise, ah, en fait, c'est un soldat de la Légion et ceux qui nous ont aidés sont des traîtres. Et on se retrouve avec deux bagnoles contre nous. Ok, intéressant. On a trouvé une clé. Donc là, les tranchées continuent encore pendant un bon moment. On va peut-être pouvoir se tenter un assaut un peu plus frontal, là. Il y a de l'ennemi, là. Il n'est pas tiré d'ici. Ça attire du monde. Non, non, mauvaise idée. Laissez-vous. Pas mauvaise idée. Est-ce qu'il nous revoit ? Putain, oui, nous revoit. On se replie. On se replie loin. Avec la voiture, on redescend jusque-là. On va voir s'il nous perd la vision. Ok, ça a l'air d'aller. Très bien. Donc, ça veut dire que là, potentiellement, on va aller avec la voiture aussi par là. On va les envoyer, par exemple, ici. Et là, est-ce qu'on se prend une artillerie pour ça ? Ouais. Ah, il nous faut une vision. Ok, zut. C'est pas grave. C'est pas déconnant non plus. Là, on démontre. On va avancer jusqu'ici. On va rentrer dans la zone avec la voiture également. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quel serait le DPS de la voiture face au truc. Vous venez avec nous tant qu'à faire qu'on soit vraiment tous ensemble. Là, ça pourrait être pas mal d'aller voir un peu ce qu'il y a là aussi. Ah, ici, on a découvert une cloche. Tiens. Intéressant. Est-ce qu'on peut voir s'il y a du monde ? Il y a un peu de monde. Ah non. Mais ce n'est pas insurmontable. Surtout avec deux bagnoles. On va aller, je pense, nettoyer cette zone. On va courir directement jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas nous tirer dessus. Bah, franchement, go. Ouais, toi, prenez-moi ça. Vous, là-bas. Nettoyez-moi les corneaux qui veulent s'approcher. Et là, du coup, on va pouvoir se faire plaisir, je pense. On n'a pas une portée. C'est dommage, on n'a pas la portée jusque là-bas. Mais on va pouvoir peut-être nettoyer un peu quand même. Ici, il y a quoi ? Une voiture. Ici, il y a quelques mecs. Là, je ne m'inquiète pas. On va les défoncer. Très bien. Ah, là-bas, ça serait intéressant. Il y a un petit tir d'artillerie, là. Est-ce que tu as la portée pour tirer jusque là-bas ? Oui. Vas-y. Non, c'est trop loin, tu dis. Non, non, c'est pas trop loin. Tu tires là. Vas-y. C'est pas trop loin. Pas de bluff. Niveau loot, ça va être la fête encore. C'est-à-dire, pour toi. Alors, ça donne quoi ? Excellent. On ramasse un peu le loot. Ok, très bien. On revient là. Continuons la fouille. Il y avait un type qui se basait dans la tranchée, là. Mais si il est tout seul, il n'est franchement pas menaçant. On n'a pas l'air d'avoir de nîmes mitrailleuses ou autre truc du style. Donc, ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on voit un peu plus loin ? Là, il y a une mitrailleuse, là. Mais c'est trop loin pour toi. C'est trop loin pour toi. Donc, on va le gérer autrement. Ici, il y a une petite tourelle. Est-ce qu'il y a des gens dans cette petite tourelle ? Non, il y a juste un péron, là. Très bien. Là, il y a ceux qui sont ici, mais ils sont trop loin. On a dit, on va voir si on ne peut pas, ouais, faire peut-être un petit tir, là, histoire d'endommager l'avion et de buter un ou deux mecs gratos. Voilà, très bien. Là, dans le truc de ravitaillement. Il y avait le camion, mais c'est tout. Il nous dit qu'il y a un truc. Ah oui, c'est le camion. Et là, c'est quoi ? Il y a un autre camion, là, je n'avais pas vu. Juste devant moi. Ok, très bien. Bon. On sait qu'il y a toute cette zone-là, potentiellement. Là, on a un peu éliminé. On va prendre... Toi, tu vas venir par ici. Et on va voir si on ne peut pas, avec nos deux voitures et le mec en éclaireur, aller faire un petit clean de la gauche. Donc ici, normalement, c'est fini. Parfait. On a fait le taf. Là, dans les tranchées... Ah, là, il y a un in vitrailleuse. C'est intéressant. Intéressant à gérer dans le dos. Mais deux voitures devraient nous permettre de gérer ça aussi. C'est un peu de loot. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, putain, il y a des mecs qui débarquent, là. Lui, il veut faire demi-tour. Ok, on a éliminé celui qui avait une petite cloche. C'est plutôt bien. Bon, on les a attirés par accident, mais ça se goupille pas si mal, en vrai. Non, la voiture, tu restes là. Enfin, tu vas même aller plutôt par là. Toi, tu vas te traquer par ici. Donne-nous une vision. Il reste du monde, encore. Il reste encore plein de monde, en fait. Ok, donc c'était vraiment d'autres personnes qu'on a attirées. Alors, ce qui serait pas mal, c'est qu'on puisse se faufiler là avec nos... Nos mecs. Et là, avec les voitures. Comme ça, on les prend vraiment de flanc dans tous les sens. Vous, vous pouvez sortir. On n'a plus grand-chose à faire. Comment démontre la mitrailleuse. Hop. On va laisser le P11 balader là-bas. C'est vraiment pas un problème. Allez, en avant. On peut passer par là. Ouais, donc, il faut vraiment arriver en masse par ici. Donc, on va arriver en masse par la petite ouverture là. Et avec les voitures, on arrive par la route. Actuellement, on sera la mitrailleuse. Mais d'abord, on va s'occuper de... De ça. Ce sera fait. Allez, c'est parti, vous. Lancez l'assaut. Non, non. Démontez-moi ça. Démontez-moi ça. Alors, attends même. Ce qu'on va faire, c'est que non. Tirez là-dessus. Et toi. Annume-moi ça, vu de fait. Allez, allez, allez. Oh, je pense que c'est trop long. C'était trop long. Ok. Il va falloir se mettre en position, du coup. Alors, c'est ce truc explosif qui ne me plaît pas trop, là. On va plutôt essayer d'exploiter ça. Donc, il nous faut. Toi, tu viens là. Toi, tu viens là. Toi, tu viens ici. Toi, tu veux venir. Non, la défense n'est pas ouf ici. Il faudrait que les voitures avancent. Ah merde, putain, ils arrivent d'où les renforts, là. Ah la vache, ils nous chopent à découvrir, là. Ok, ils ont dû sortir de ce petit bâtiment. On s'en sort bien. On capture ça. Toi, tu écoutes cette arrivée, là. Alors, c'est notre train roule au fuel, certes. Capturer les réserves de carburant intactes. Alors, on va voir, on s'en fout, hein. Je le dis tout net. Les réserves de carburant, on a largement ce qu'il nous faut. Merci. Mais du coup, on va arrêter cet épisode-là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous voulez qu'on avance le DLC suite à la campagne. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada